allez je vous parle de la gamme wing vous connaissez la gamme que l'on a cette année en 2020 il y a la MOB qui sert à faire un petit peu tous les sports il y a la Zuma qui est la planche vraiment spécialisée débutant en rentrant dans la pratique elle existe dans deux technos cette techno là en fsp et qui est donc en fsp2x avec du pvc et la même avec du bois qui est un petit peu moins cher ensuite il y a la flint qui elle aussi est très polyvalente et ensuite une planche ultra spécialisée sur la wing donc on va avoir une planche ici qui va décoller très vite ici une planche hyper radicale ici une planche facile avec un grand registre de progression et là la planche la plus polyvalente qui existe mais ce dont on va parler c'est ça ça on vous le prépare depuis un petit moment donc cette planche là elle est dans l'eau depuis le mois de décembre on est aujourd'hui au mois de juin il y a eu une petite interruption qui nous a un petit peu ralenti si vous n'êtes pas au courant un courant de mars et avril donc on vous présente cette planche les avantages de cette planche par rapport à celles qui sont là bas c'est que le fait qu'elle soit gonflable vous avez quand même remarqué qu'elle est gonflable il ya une petite valve ici le niveau de performance de cette planche c'est la clé on peut faire des planches gonflable avec un box de foils c'est pas compliqué beaucoup de marques le font on sait pas ça qu'on a inventé nous ce qu'on a entre guillemets inventé en tout cas ce qu'on amène c'est un niveau de performance qui est tout à fait comparable je vais pas dire identique parce que c'est pas vrai mais qui est tout à fait comparable entre cette planche qui est la hip et les planches qui sont là on a largement avec ça on a largement les performances d'une zoom a on ne perd rien et on a les avantages du gonflable on va revenir sur les avantages un petit peu plus tard mais ce qui donne la performance c'est avant tout l'idée d'avoir séparé les éléments de flottabilité des éléments de nervosité de dynamisme donc ce qu'on a fait c'est qu'on a mis une flottabilité avec un volume et on a réfléchi à la rigidité et le dynamisme la rigidité en elle-même c'est bien mais le dynamisme c'est encore mieux donc là on a une plaque de carbone avec une forme très spécifique encore une fois c'est une planche d'occasion qui a quasiment elle est effectivement quatre mois de navigation donc elle est pas neuve elle a des rayures à droite à gauche on l'a bien traumatisé dans cette plaque on a un petit peu plus de 150 couches de carbone ça veut dire que cette plaque là qui va de là à là encore une fois avec un chef très particulier pour diffuser le flex qu'elle peut avoir comme n'importe quelle planche cette plaque là en elle-même c'est déjà une planche il ya plein de planches de kite qui ne sont que ça une succession de couches de carbone avec un noyau parfois en pvc mais c'est déjà en soi c'est une planche si on regarde la répartition de cette planche c'est là qu'on est innovant c'est que on a une planche qui va couvrir le stance du pied avant au pied arrière donc de là à là il n'y a rien qui peut fléchir la planche est parfaitement rigide ça ne peut pas bouger la différence avec une planche justement 100% rigide ça va être que ici est peut-être un tout petit peu plus mou qu'une planche qu'une planche en sandwich très sincèrement ça se semble pas c'est pas ça qui se sent en navigation ici on va avoir un petit peu plus de flex une planche rigide j'y vais toutes mes forces je suis un peu faible comme garçon mais quand même avant de réussir à plier ça on voit que c'est pas possible donc on a une planche qui est parfaitement rigide une fois plié elle prend cette longueur là elle prend tout simplement la longueur de la plaque qui est en dessous donc là où on apporte quelque chose c'est premier lieu c'est pas de faire une planche gonflable avec un foil ce qu'on apporte c'est de faire une planche gonflable avec un foil qui a les mêmes performances que celle là donc du coup on a en plus de ça tous les avantages du gonfler le fait de pouvoir la ranger évidemment le fait de pouvoir voyager évidemment mais on l'a déjà expérimenté sur le stand up sur le stand up on voit bien que 80% des gens ne dégonflent pas leur planche la planche gonflable c'est une planche qui a d'autres qualités en premier le prix en deuxième la solidité le côté ultra simple à réparer c'est une chambre à air de vélo un patch et ça repart et enfin la sécurité parce que ben il peut arriver qu'on tombe quand on fait de la wing et quand on tombe le flanc sur une planche rigide ben généralement on s'en rappelle là si on tombe là dessus c'est pas anodin mais c'est pas traumatisant voilà les qualités du gonflable pour moi c'est avant tout solidité évidemment compacité mais surtout solidité durée dans le temps et protection de l'utilisateur on a un engin donc là c'est une 5 3 qu'on vous montre la gamme va monter jusqu'à jusqu'à 7 5 avec des grandes planches qui vont pouvoir vous permettre d'évoluer sur l'eau d'abord tirer des bords une session mais peut-être dix sessions ou des sessions en club avec ces grandes planches sur lesquelles on va ajouter quelque chose qu'on va vous annoncer la semaine suivante je pense on aura des planches qui perdront pas sous le vent on ne sera pas obligé de voler mais on entrera dans l'activité de la wing tout doucement à son rythme et puis après il ya ces planches compactes là et tout rentre dans un petit sac qui est un peu plus large qu'un sac de queen marie mais qui est tout aussi mince voir un peu plus mince alors qu'est ce qui nous a ensuite turlupiné quand on était obligé de réfléchir à l'optimisation de ce projet d'abord c'est la formation le chef de la plaque qui est ici donc cette plaque là qui est un chef particulier parce qu'il a fallu au départ avoir quelque chose de très rigide c'était le cahier des charges et rapidement s'est rendu compte que très rigide égale 4 voire 5 kg 4 5 kg si on rajoute une planche par dessus vous imaginez bien que en gros ça fait 5 et 5 ça fait 10 kg donc 10 kg je pense qu'aucun d'entre vous n'a envie d'avoir une planche comme ça là on est plutôt dans les 6 et demi 7 kg donc on est sur une planche qui a un poids qui est tout à fait comparable à l'ezuma donc comment on obtient ça on obtient ça en calculant le flex de cette de cette de cette pièce en se disant bas à cet endroit là c'est zéro flex autorisé absolument zéro à cet endroit là la charge comment je commence déjà être diffusé on n'a pas besoin d'avoir la même rigidité à l'endroit du talon qu'à l'endroit du foil donc on enlève de la matière ici et puis on essaye de faire une forme qui soit jolie hydrodynamique et qui nous permet de gagner du poids donc là on est on est entre 2 kg 2 et 2 kg 5 pour cette pièce là donc c'est quand même 2 kg et plus 2 kg 2 2 kg 5 que carbone c'est que du carbone donc autant vous dire ça coûte un bras à produire et que c'est un vrai beau produit parce que quand on combine une planche gonflable qui est pas une structure très noble à à une planche full carbone et ben on a quand même double coup et on a quand même un bras à produire et que c'est un bras à produire et que c'est un bras à produire et qu'on a donc pour parler du programme de cette planche donc la hip la hip elle va faire tous les sports elle va en 4 11 ce sera une super planche pour faire du surf foil pour faire du kite foil et pour ceux qui ont très bon niveau en wing avec une planche qui coule puisqu'elle fait un petit peu plus de 40 litres elle sera top pour le vent fort et ce genre de choses à l'opposé de la 4 11 vous aurez une 7 5 une 6 5 une 5 5 une 5 3 et on redescend jusqu'à la 4 11 7 5 et 6 5 seront des planches spécifiques elles auront une innovation qui va vous permettre de naviguer à plat sur l'eau donc s'envoler l'objectif est de vous dire voilà le foil peut être quelque chose qui est intimidant ça peut être quelque chose qui éventuellement peut être dangereux même si dans le monde aujourd'hui on ne le constate pas constate pas plus d'accidents en foil qu'on en a en surf par exemple ou avec des ailerons de planche à vol donc on veut quand même quelque chose qui soit rassurant il ne vous oblige pas à voler impérativement pour vous amuser donc on a créé ces deux planches qui sont une planche de 200 litres pour la 7 5 et une planche de 140 litres pour la 6 5 ces deux planches là très compactes vont vous permettre de mettre un foil de surf dans ce box et un système anti dérive qui va éviter que votre planche dès que vous montez dessus et que vous prenez votre votre wing dans les mains vous partiez avant d'arrière et qu'ensuite ce sera ce soit la remontée à pied systématique ce qui est absolument détestable donc avec ces planches là vous n'aurez plus ce problème vous pourrez naviguer comme sur une planche à vol à dérive en ayant votre foil et notre solution sur ces grandes planches dès que vous commencez à vous sentir à l'aise les pieds de toute façon sont dans les straps vous commencez à mieux manipuler votre wing vous avez un petit peu de puissance le vent est monté session après session vous vous mettez à l'aise et vous commencez à voler quand vous volez parfaitement vous supprimer vous retirer la solution anti dérive qui est très simple qu'on va vous proposer et là vous avez une planche qui vous permet de voler à 100% mais on ajoute cette étape de départ de facilité d'entrer dans la pratique pour vous pour enlever toute timidité par rapport à l'objet folle ça c'est un point important la 4 on se fait donc tous les sports l'a7 5 et bien elle va faire évidemment la wing elle va faire le subfoil et on va en rester là parce que toutes les activités où on va on pourrait faire du kite foil on pourrait faire du surf foil enfin faut être un petit peu raisonnable c'est quand même pas des volumes qui sont adaptés à ce genre de pratique même si c'est possible c'est pas ce qu'on va conseiller donc vous allez partir de d'une petite planche qui fait des sports vraiment trash un peu radicaux à une grande planche qui fait des sports soft cool que sont la wing et le sup version foil donc les deux en foil avec des planches en une 7 5 de 200 litres dans les vagues avec un foil c'est hyper facile d'attraper les vagues c'est vraiment cool c'est le gonflable est connu pour être capable de prendre les vagues facilement on a quand même très peu de rails ça glisse bien comme ça quand c'est pas encore au planning donc on attrape les vagues super facilement voilà comment se construit la gamme vous aurez tous les détails dans les fiches produits pour pouvoir entrer dans toutes les cotes et tous les programmes et tous les gabarits conseillés je voudrais parler d'une d'un autre point qui est le départ au planning le décollage de toutes les planches qui sont là de toute la gamme on a des planches en carbone on a des planches hyper légères on a des planches avec des formes plus généreuse bien de toutes ces planches là celle qui décolle le plus tôt celle avec laquelle je vole le plus tôt c'est celle là c'est celle là c'est la hype pour deux raisons principales la première c'est qu'elle a le même volume ici ici la même épaisseur on a la même épaisseur au tail et on ose donc on a une planche déjà qui est généreuse de bout en bout donc quand on va vouloir décoller on va on va s'appuyer sur l'arrière et on va et on va surgir et on va accélérer on attend la risée on est quasiment à l'arrêt je parle en wing mais c'est la même chose ensuite on est à l'arrêt on coule un petit peu le cul la risée nous prend et hop c'est parti en deux pumps on vole ça c'est parce que le cul est vraiment vraiment très très important et volumineux on a ensuite un autre avantage qui est propre au gonflable c'est que là on a un rail qui glisse vachement bien dans les dans les dans les situations où on ne plane pas et ça c'est un vrai avantage donc de toutes les planches qui sont là c'est avec celle ci que je me débrouille le mieux dans le light wind et j'ai pas vraiment un gabarit de light wind donc je suis a priori le cobaye test absolu donc là on a vraiment quelque chose qui est encore une fois renforce l'accessibilité au sport parce que la pire des choses aurait été que ce soit difficile de la faire voler que ce soit pas suffisamment rigide que ça se barre un petit peu en chewing gum là sous les pieds quand on est en l'air il ya quand même une forme de plaisir en revanche que le manque de rigidité de nervosité amène à décoller plus tard que ses copines qui sont là bas ça va à l'envers de ce qu'on attend de cette planche qui est de vous faciliter la vie l'objectif c'est de vous faire rentrer dans la pratique vous avez un produit qui est sécurisant qui est fiable qui est éprouvé qui est pas cher vous allez faire vos armes avec ça et je pense pas que le critère numéro 1 ce soit de dire c'est la super planche de voyage oui c'est bien en voyage c'est super mais c'est pas ça le critère le point important c'est pas le voyage le point important c'est oui la mettre dans l'arrêt dans le coffre là ok je suis d'accord mais dans le sous dans la soude de l'avion c'est pas le point important ce qui est important c'est qu'elle doit faciliter doit tout faciliter le voyage mais aussi tous vos débuts toute l'entrée dans le sport tout ça ça doit être plus simple donc le décollage précoce c'est quelque chose qui est fondamental et là on a on a quelque chose qui décolle vraiment très tôt ensuite un point important c'est que sur cette planche vous avez une paire de footstrap donc les straps c'est il ya un grand débat autour du pour et du contre les straps ce qui est indéniable c'est que ça apporte du contrôle ça apporte du contrôle donc plus vous êtes en contrôle plus vous progressez vite plus c'est sécurisant la seule chose qu'il faille faire avec des straps c'est les régler pour ne pas se blesser pour pas avoir le pied qui rentre trop et puis se retrouver coincé de pas réussir à sortir le pied au moment où on tombe donc si on a le pied qui est bien qui est bien dans le strap au moment où on tombe il sort naturellement vous voyez là mon pied il sort naturellement si je tire dessus si en revanche je suis là là c'est coincé donc ça c'est un réglage on vous explique sur le site comment régler tout ça mais l'intérêt du strap c1 du contrôle donc une progression rapide l'intérêt numéro 2 c'est que quand vous n'avez jamais fait ça bas votre pied avant il doit être là c'est hyper simple il n'y a pas de questions à se poser il ya déjà assez de questions à se poser sur comment je tiens ma wing dans quel sens il faut pas qu'elle touche l'eau et ci et là pour ne pas avoir à s'en poser sur où je mets mes pieds là vous mettez votre pied là dedans le deuxième ici et c'est parti ça va marcher c'est sûr et certain je fais un petit aparté une digression là dessus c'est que ce qui moi m'intéresse en tant que concepteur c'est de faire quelque chose qui soit simple qui tombe sous l'évidence ou quand on arrive et on dit voilà c'est une innovation c'est une révolution on voit les commentaires sur facebook qui arrive et on voit des gens qui disent bah oui bah c'était simple suffisait juste d'y penser c'est voilà c'est pas oui c'est bête et con et ben ça ça veut dire qu'on a réussi parce que je suis certain d'un truc c'est que quand c'est compliqué c'est pas adapté à un usage dans l'océan dans l'eau il faut être fluide il faut des choses simples élégantes et là c'est le cas de cette pièce on a une pièce qui est vraiment j'allais dire raffiné c'est peut-être exagéré mais on est c'est une belle pièce c'est noble c'est une pièce en carbone il ya là là dedans il ya plus de 150 couches de carbone qui sont compressés c'est compressé à 120 tonnes c'est cuivre avant un truc qui est hyper technologique et pourtant quand on regarde la planche comme ça bah c'est tout simple voilà il n'ya pas c'est pas une excroissance disgracieuse c'est pas la plus jolie planche du monde c'est parce qu'on lui demande mais ça tombe sous le sens c'est une évidence c'est un peu comme d'avoir inventé la brosse à dents c'est le même concept tu es d'accord avec moi donc moi c'est ce que j'aime là dedans et c'est ce qui me c'est ce qui m'attire à chaque fois quand je fais des planches c'est de faire des choses qui qui soit jolie à l'oeil qui tombe voilà comme une évidence bah oui quand on regarde ça on sait que ça fait ça fait ce que son programme quand on regarde celle ci on sait que ça fait le programme qu'on a définit voilà il n'y a pas de truc il n'y a pas de d'astuces alors c'est évident c'est simple ça fonctionne voilà et à l'oeil vous le voyez et à l'oeil vous le voyez et à l'oeil vous le voyez fin de session on la dégonfle est ce que tu crois qu'elle se dégonfle donc c'est une fake c'est une fake on a dit un 6 kg 5,7 kg attention les oreilles on 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 ça fait la même chose Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501